Bonjour à tous, c'est le Dédé Lucard et aujourd'hui, on se retrouve pour le début d'un nouveau let's play... Je vais pas... tiquer... Ah d'accord... Il s'agit de Castlevania Lord of Shadow 2. Alors... Quasi si tu veux... Alors, le jeu je l'ai... comment on va dire ça... J'ai acheté la super version collector sur le PlayStation 3. Et oui, on l'a offert. Et euh... Oui, de toute façon je l'ai acheté quand même. Et euh... comment dire ça... Oui, parce qu'il y a Lydia Lucard le jour. Qui m'embête derrière. Et euh... il a fallu forcément... Comme je ne peux pas euh... Faire de vidéo pour le moment sur les consoles. Il a fallu que je le re-télécharge sur euh... PC. Mais euh... bon... J'ai acheté la version collector, je pense que je suis pardonné. Sur ce... un peu comme le 1. De toute façon, le 1 c'est pareil. Donc euh... j'ai pas du tout encore une seule fois allumé le jeu. J'ai... Je suis resté à cet écran là. Donc je vais découvrir. Et j'ai même normalement euh... Mon petit livre. Ouais mon petit livre. Voilà. J'ai eu même un guide du jeu. Alors dans le guide du jeu il y a la solution. Mais c'est pas ça qui m'intéresse moi. Moi ce que je cherche... C'est plutôt... Avoir euh... Les secrets. Hop. Donc je vais prendre le fameux livre. Voilà. Et sur ce, on va essayer donc... De finir ce jeu... Un maximum possible. Là. Bon bah c'est pas grave. On va rester euh... Sur ça là. J'ai vu une câlin. Ok. Ha ha. 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 Alors je peux être le chevalier du crépuscule. La créature de la nuit. Le seigneur de l'ombre. Ou le prince de teneuble. Et bah étant donné que je mets plutôt bien le 1. Je vais vous dire un truc. On va se mettre en... Seigneur de l'ombre. Donc qui équivaut au mode difficile. Du coup. Euh... Faut savoir que le 1. Je l'ai fait en... Ah. Notre château est assiégé. Alors je... Alors je sais pas du tout comment ça se passe. Euh... Il faut savoir que le 1. Je le fais en mode difficulté normal. En tout cas. Gabriel. Sa transformation en vampire est vraiment. 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 Bien faite. Alors au moment où je vous parle. Le pire c'est que j'ai même pas fini Lord of Shadow 1. J'ai même pas fini Lord of Shadow 1. Euh... Il a fallu... Vraiment que... Lord of Shadow 2 est sorti. Comme je vous l'ai dit. J'ai à peine... J'ai même pas allumé le jeu. J'ai à peine effleuré... Le jeu en lui-même. Alors il a fallu que je le mette. Et là quand même c'est la classe. Là c'est la classe. Et c'est exactement comme dans les tout premiers Castlevania. Où Dracula nous attendait sur son trône. Et quand on arrivait. Il rigolait. Il se téléporte à côté de nous. Et c'était parti. Et il y avait la musique qui était... Qui était vraiment excellente. Ah bref. Ah ouais. Ce qui est rigolo. C'est qu'on se prend d'affection pour Dracula. Qui n'est autre. Enfin c'est... C'est un méchant. Mais il est méchant pour la bonne cause. Et ça c'est excellent. Donc là c'est la confrérie. Normalement c'est les Belmonts qui viennent tuer Dracula. Bien sûr les... La confrérie dont faisait partie... Notre cher Gabrielle. Va elle aussi essayer de nous... De nous exploser. Alors on peut sauter. Alors j'ai l'impression qu'on saute... Ah oui. D'accord. On saute beaucoup plus haut que dans Lord of Shadow. J'ai l'impression. Ça sera un peu logique. Donc on... D'accord. Donc notre fouet... On appuie notre croix de combat. Maintenant c'est un fouet fait avec la puissance noire de... D'accord. 就是... Il estей ! Plus haut que j'ai poursuivre. C'est parti. Juste ! Ok ! Allez ! C'est parti. donc nous sommes assiégés par les forces de l'ordre ils ont carrément amené un bélier quoi ah bah ouais d'ailleurs je me demande comment ils ont fait parce que amené un bélier dans le château de roculeur et ce sont des chevaliers ça va pas le faire mais c'est des petits chevaliers de merde il croit vraiment qu'ils peuvent tuer ça va être rigolo what a timely coincidence c'est parti moi une bonne amélioration par rapport au 1 on peut enfin voir la vie de nos adversaires tu passes du alors paraît essentiel au combat un timing parfait me permet de porter des contre-attaque dévastatrice et pour faire ça il faut faire lp maintenant il faut appuyer sur croix de manière répétée d'accord alors pour l'instant je récupère pas de vie ah ah donc là il nous apprend à esquiver c'est la classe parce que dans le 1 on faisait des roulades et là maintenant c'est nos pouvoirs de l'ombre blablabla blablabla ah je crois savoir pourquoi j'ai très peu de vie c'est parce que je suis en mode difficile donc forcément je commence une toute très peu de vie j'imagine vous pouvez vous nourrir de vos ennemis ah ah oui ça ça va me plaire ça ça va me plaire attendez que les cercles se rejoignent alors ça par contre coeur c'était vraiment pas le bon moment mais ça va j'ai réussi quand même tu passes devant au moment où les cercles se rejoignent c'est une gp donc on peut se nourrir et qu'est-ce que ça fait concrètement ça le tue en un coup du coup blablabla blablabla alors je sais pas si ça nous rend de la vie meurs démon moi je suis un démon et alors pour l'instant euh je préfère l'ambiance du 2 que celle du 1 utilisez l'épée du néant pour voler la vie de vos ennemis d'accord donc LB pour sélectionner ah ouais c'est Frost Moon de Warcraft et wouhou merde ah c'est ma faute waouh sincèrement c'est quand même vachement joli comparé euh à ce que j'ai pu voir sur les versions euh consoles où je trouvais ça assez moche ah je l'ai raté ça fait quoi quand je le rate ah d'accord il m'empêche de oh la 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 et il a la classe ah ça laisse moi deviner c'est un paladin un truc beaucoup plus fort du moins utilisez les griffes du chaos pour briser les défenses de vos ennemis d'accord donc là je sélectionne mes pouvoirs noirs oh venez-moi oh comment je l'ai oh il a explosé le mec le mec il a explosé d'accord donc là j'imagine qu'il faut l'épée du néant volent la vie et les griffes du chaos volent les défenses d'accord Donc là, il vaut mieux que pour l'instant je me batte de manière normale parce que j'ai pas perdu tellement de glisse. Ah la musique elle est excellente pour Flash. Crack ! On va casser les boucliers des paladins. On va revenir en mode normal. Par contre ils font vraiment mal pour le peu que vous esquivez pas une attaque. Pour l'instant tout se passe bien. Non il va quand même pas pousser le bélier. Ça, ça a rien à faire chez moi ! Normal. Alors le jeu est quand même beaucoup plus beau que le 1 je trouve pour l'instant. En tout cas il est moins pixelisé et tout et Gabriel a vraiment la classe dans ses habits de... Pourtant c'est censé être des affaires de seigneurs noirs. Ouais je sais pas. Morphale. On va venir. Si tu peux le laver de... Ouais. Et le jeu de se mettre dans ses habits. D'accord. Ah ouais, pas du tout assisté quoi, le truc. Ah ouais. Ah, maintenant on peut sauter en diagonale. D'accord. Alors par contre, pourquoi est-ce que Dracula se fait chier à faire ça, alors qu'il aurait pu sauter d'un seul bond vers l'autre bout ? Sincèrement. Ils se foutent un peu de notre gueule, là. Le bouton, là. Il y a le bouton. Oh, bah oui, si tu veux pas. Ah ouais, carrément. Ah, ils sont pas contents, la confrérie, elle est vraiment venue en entière, quoi. Ce qui est marrant de savoir, c'est que le château, il se régénère tout seul, en fait. Ah ouais, non mais carrément, quoi. Depuis quand la confrérie a des trucs aussi puissants ? Ah ouais. Ah, là c'est un paladin. Ah, là c'est un paladin. Dieu est avec moi, monstre. Ah ouais. Ah ouais. C'est un paladin. C'est un paladin. D'accord, il attaque deux fois, il est très rapide. Appuyez de manière puteuse Ah C'est bon, alors, il est pas cordon Il peut voler D'accord, ils ont inventé les jetpacks et tout Ils me font penser aux anges de Darksiders C'est exactement ça Et Dracula peut pas voler D'accord C'est pas comme s'ils pouvaient se transformer en Chopsouris Ou en n'importe quel être Donc là c'est des petits Oh, de la chair à canon Oh, c'est mignon C'est pas mieux Détruser le château Tu sais que c'est pas parce que tu détruis mon château que tout va être fini mon cher C'est pas comme s'ils se reconstitués à chaque fois Ah d'accord Je vais me comprendre Ah, quelque chose de coûte Et. Peuissons d'ouri J'ai perdu J'ai perdu J'ai perturbé J'ai perdu Je te prie J'ai perdu Je peux J'ai perdu M inquire Shuf je préfère retourner sur le titan laisse moi mal laisse moi y aller ah il faut que je réussisse le qte c'est ça alors par contre les qte les quittés de cette manière au moins sont un peu original vous les voyez arriver les maires drapés son propre sont pas forcément pour le moins tout ça alors le jeu il tourne super bien quoi je suis en foule à 50 fps ce que je pensais justement j'avais pas 60 un truc qui a cassé voilà ça va nous permettre de monter oula oula d'accord alors lui il n'est pas content tu vois c'est un méchant olé d'accord j'ai compris ce qu'il faut faire voilà il a le troisième hop là pas besoin d'aider le t ce qui est marrant c'est que quand vous mourrez ils prennent le fait qu'il peut se téléporter et de reculer là pour une excuse ça là c'était plein d'ici bah j'étais plus sans c'est pas grave bon j'ai pris cher c'est quoi alors excusez moi si je ne comprends pas beaucoup mais je suis concentré oui ça nous redonne de la vie d'aspirer du sang ça me paraissait logique mais je vous avoue que je préférais bon dès que j'ai tué le palmar hop on n'a plus qu'un d'accord pourquoi je pouvais pas c'est peut-être que je saute je n'avais pas saisi voilà c'est pas par là oh putain non par contre ça c'est abusé moi je crois que c'était par là donc c'est par là oui c'est par là eh bah moi j'aurais tout dit pour l'autre côté moi parce que vraiment je serais content quand on l'aura tué ce paladin qui vole là c'est qu'il commence à m'énerver donc là ça va être la même chose voilà voilà c'est qu'avec les effets on voit pas tout le temps quand le mec veut nous tuer je préfère limite me la prendre c'est pas grave je préfère limite me la prendre c'est pas grave c'est quoi maintenant on enlève ça waai ah il corrompt carrément il va carrément corrompre le truc non Ah excellent Excellent Franchement c'est tellement beau, c'est tellement bien, enfin c'est pas le jeu le plus beau de l'année c'est sûr, mais l'ambiance qu'il y a là, elle est vraiment pas mal, c'est vraiment super prenant, c'est super maniable d'ailleurs. Pour le moment, le début de ce Lord of Shadow, je me trouve supérieur au début du premier, même si le début du premier était magnifique aussi, avec les dix camps qu'il fallait protéger le village des dix camps, et après battre un warg. Oh non ! Normal ! Attends voilà, on a un petit compte à régler toi et moi. C'est parti ! Wow, il est beaucoup plus rapide qu'on a vu tout à l'heure ! Ça reste à jouer la Dark Vador ou je ne peux pas ? Tu vas mourir ! Je vais purger le monde de ta présence ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Trop tôt celle-là ! Sors donc ! On est déjà à l'extérieur mec ! Je ne comprends pas ta question ! Je ne comprends pas ta demande ! Ah merde là je l'ai pas vu ! Enfin je l'ai vu arriver mais j'ai pas eu le temps d'esquiver ! Tu vois pas que je suis en combat avec un paladin ? En combat avec le balai ! 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 C'est parti ! Hop là ! Ça ne va pas te sauver, ça ne va pas te sauver mon gars ! Jésus, Emmanuel, Sothoth, Sarahoth, Adios, Inkyros, Athenathos, Jehovah, Adonai ! C'est pourquoi le pouvoir de ton fils ne peut se détruire ! Parce que je suis son son ! Oh ! Je suis un des anneaux au début de la bataille du deuxième âge. Ils sauront un rime. Ils sauront se battre avec plus qu'il faut. En tout cas, les animaux ne sont pas en tout cas ! Qui c'est qui a gagné ? Une bombe atomique ! Parce que c'est le plus facile à viser ! Et au final, c'est Draculo qui a gagné ! Normal ! Normal ! C'est ce qu'on a dit... Ah ! 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 Ouais, franchement, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. On parle de Gabriel Belmont peut-être. Ah, c'est pour ça... Enfin, c'était une prophétie. Oui, non. Ah, elle m'a raconte du sœur de Gabriel. On la connaît avec... Avec... Mirror of Fate. On la vit. Elle va donner naissance à Trévor. Trévor lui va donner naissance à Simon. Et Trévor va partir essayer de vaincre son père. Donc Trévor, là, il va naître. Il va être formé en secret à devenir un combattant. Sauf qu'un jour, il a affronté son père. Et d'ailleurs, dans Mirror of Fate, on affronte Dracula, du coup, avec lui. Le problème, c'est qu'il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer par Gabriel Belmont. Il s'est fait tuer. Mais comme... Comment dire ça ? Comme... Trévor savait que c'était son père. Il lui dit... Alors qu'il était en train de mourir dans son propre sang. Ah... Oui, c'est moi ton fils. Voilà. Et du coup, il lui prouve... Je sais plus comment il lui prouve d'ailleurs, Trévor. Et du coup, bah... Comme il était déjà affecté par la perte de... 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 de Marie. Ah bah d'ailleurs, ils le disent. Voilà. De toute façon, il y a très peu de monde qui est de taille... Donc là, il révèle son propre identité. Il devient fou de chagrin et de colère. Et donc, du coup, il valut le temps en soi-même. Il faut sauver son fils de mort. D'aider lui son propre de vie. Mais c'était trop tard. Ou alors il a pensé. Dracula a buried son fils dans les bâtiments de son grand castle. Et puis, il a déroulé la vengeance sur le monde. Réalisé une armée de créatures qui s'est déroulé pour lui. Il a déroulé de la mort et de la mort. Il a déroulé de la mort et de la mort. Il a déroulé de la mort et de la mort. Il a déroulé de la mort et de la mort et de la mort. Il faut quand même avouer que c'est une limite... Il faut quand même avouer que c'est une limite... Ah, j'ai tapé dans mon micro. Et ce pouvoir, maintenant, accoré à travers les veins de son son mort. Il a douloureux de la mort. Il a douloureux de la mort, jusqu'à une nuit, il a émergé une fois plus dans le monde. Pas comme un homme, mais comme un créateur de la mort. Ce qu'il a appris à la mort, il a appris à la mort. Il était maintenant un vampire comme son père. Oui, je fais l'appeler Gabriel. Enfin, ça dépendra du moment, de comment je le dirais. C'est normal, on serait presque consentant, en fait, de subir ce qu'il nous fait faire. pour détruire Dracula. Parce que oui, tout ça, c'est bien, mais justement, c'est... un warrior avec une réputation qui n'a pas d'exécuté à ce que son père illustré. Simon Belmont ne connaît pas de sa propre lineage, mais il s'agit d'un coup de la mort. Tout ce qu'il a dit c'était parce que sa mère a mort dans les mains de ses minions quand il était mais un enfant. Et son père a été tué dans un combattre à la mort. Il a été retrouvé et créé par les gens de la mort. Il a été retrouvé dans la vie pour détruire Dracula pour la mort de ses parents. Après les années de l'entraînement dans le castle Simon s'éteint dans le castle de Dracula. Il s'est dit dans le castle dans le castle Simon Leclerc dans le castle qui a été dans le canyon a été rejoint aux forces de la mort. parce qu'on n'est pas censé l'avoir fait. Donc on va aller voir tout simplement vaincre Dracula. Il faut savoir un truc c'est qu'il n'y a que justement la croix que portent les Vampire Killers donc les Belmont qui peut le tuer. C'est d'ailleurs ce qui va faire que... il n'y a que justement ce que j'ai pu savoir ce que j'ai pu savoir sur l'histoire. C'est ce qui va faire d'ailleurs que... que M. Draculia va se battre de nouveau contre Satan qui va de revenir. Ça je connais l'histoire en fait. Mais après comment ça va se passer ? C'est pas vraiment un spoiler sincèrement. je vois pas... Dans le monde de Castlevana il y a des entités démoniaques extrêmement puissantes il y en a pas énormément donc... Donc là je sais pas trop ce qu'il va se passer. C'est sûrement lorsqu'on a ressuscité après s'être fait tuer dans... dans Mirror of Fate. Oui c'est probablement... Oh la gueule ! Oh le réveil ! Au moins du même niveau que Kane en Blue Domain 2 quoi. Quand le mec il se réveille une centaine d'années après. Mais au moins il est en bon état quoi. Là... Là non. Là... Là... Pas du tout. Ça en est même dégueulasse. On a... Il y a même de... Limite ! On éprouve de la pitié par rapport à ce qui est arrivé. C'est ça qui est beau. Vous connaissez beaucoup de jeux où on éprouve de la pitié pour les méchants ? D'ailleurs... Ce qui est assez rigolo à dire c'est qu'en sauvant le monde contre Satan bah c'est un méchant qui n'est pas si méchant en fait. C'est un méchant qui sauve le monde. c'est mon son. Ta 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 ta. C'est un lieu de l'écran pour le Prince de l'Esprit. Vous ne pensez pas, Zobeck ? Où est-ce que vous avez été tout ce temps ? Gabriel... A ce niveau-là... Il s'appelle Dracule ! C'est cool... Il y a un petit ami... Satan ! Je crois que Dracul n'aime pas Zobeck. En même temps, il l'a un petit peu manipulé dans le 1 et il l'a forcé à tuer sa femme. Je pense que c'est du coup compréhensible. D'ailleurs, je ne sais même plus pourquoi il le force à tuer sa femme. Je ne comprends pas trop. C'est peut-être justement pour l'amener à devenir Dracul. Je ne suis pas sûr. Pour une vidéo de tuto, 42 minutes. Bon, on va quand même se passer le cacher. Il y a quand même une énorme cinématique nous racontant tout Mirror of Fate. Si jamais on ne l'a pas fait. Ah putain ! Ah oui, non, mais je renais dans une petite chapelle de merde. Aujourd'hui ! Je suis dans le monde de maintenant. Alors je ne te dis pas la gueule des gens, c'est Halloween ! Ils sont de mauvaise foi, les gens qui disent qu'on dirait que les cheveux ont été en un seul bloc. Donc là, je suis obligé... En plus, je suis obligé de continuer là. Je veux dire, je n'ai pas de point de sauvegarde. Écoutez, on va regarder. Reprendre au point de sauvegarde, ça fait quoi ? D'accord, on va regarder. D'accord, on apparaît. Eh ben c'est parfait. Ça sauvegarde automatiquement en fait. Donc il n'y a pas de point de sauvegarde à la God of War et tout. Je m'attendais à un truc comme ça. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, je dois vous dire un truc. Je prends mon mal en patience parce que j'ai vraiment envie de découvrir le jeu avec vous. Un peu comme j'ai fait à Dark Souls. Au final, je me rends compte que Dark Souls, je l'apprécie beaucoup plus depuis que j'essaie de le faire avec vous. Et là, c'est pareil. Je vais tenter tout simplement de... Attends, je retiens la page ici. Je vais tenter de vraiment faire le jeu qu'avec vous. Et si jamais je dois aller rechercher des gemmes, des secrets, tout ça, je le ferai peut-être en off, ça dépend. Mais j'ai vraiment envie de faire tout avec vous. Et donc ça va vraiment être très dur pour moi parce qu'il faut savoir que d'un autre côté, il faut que je fasse Castlevania, Lord of Shadow 1. Et de l'autre côté, j'ai les autres forcément vidéos à faire. Mais bon, ça, ça ne va pas être trop un problème parce qu'au moment où je vous parle, il y a pas mal de les plays qui sont déjà quasiment finis. Donc je vais pouvoir assez facilement faire ça. Parce que c'était, de toute façon, le jeu, j'étais obligé de le faire. J'étais tout simplement obligé. Et déjà, de base, c'est parce qu'avant, je n'avais pas un meilleur ordi. Sinon, j'aurais déjà fait Lord of Shadow 1. Bref. Sur ce, eh bien, je l'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très sympa à vous de partager les vidéos. Je trouve ça vraiment sympa parce que moi, je ne fais pas vraiment de pub pour moi. C'est un petit peu le petit truc. Donc, lorsque vous partagez, sachez que ça fait déjà un heureux. Ça, c'est sûr. Sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas que les jeux vidéo sont faits pour s'amuser. Et à plus.